L'année dernière j'avais pour habitude de vous faire à toutes les fins de mois un petit récap des achats que j'avais fait et je me suis un petit peu lassé de la série et je me suis dit qu'aujourd'hui après deux mois et demi sans vous présenter ce que j'avais acheté ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu les nouveaux trucs que je vous ai pas forcément montré en vidéo ou que vous avez vu sur Instagram mais vous savez pas forcément les refs donc aujourd'hui petit récap des derniers achats que j'ai fait depuis le début de l'année et on va garder le même format que d'habitude des petits trucs que j'ai eu qui sont pas forcément en rapport avec les sneakers et la mode les vêtements et on terminera bien évidemment par les chaussures et si vous kiffez ce genre de vidéos n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en me mettant un petit like et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos de ce contenu là sur la chaîne on va commencer tout de suite avec le petit accessoire hop commençons avec le petit truc que vous voyez là-haut là vous avez vu ? Ah bah on peut recommencer avec ça la petite Funko Pop que vous voyez là de Machine Gun Kelly c'est tout neuf mais j'ai reçu quelque chose que j'attends depuis un an à peu près allez on va dire entre 8 et 10 mois c'est la version Deluxe que je vous avais déjà présenté d'ailleurs dans des achats de son comics qu'il a fait alors son comics ressemble à ça et la version Deluxe ressemble à ça donc vous voyez on a tout le délire autour de Machine Gun Kelly, Hotel Diablo juste ici avec l'hôtel qui a été représenté et lorsqu'on ouvre on tombe sur des petits je sais pas comment on pourrait dire comme des planches alors je vais pas toutes vous les montrer parce qu'on se rend peut-être un petit peu trash pour Youtube justement et on tombe sur le livre qui est juste magnifique avec les couleurs rouges, dorées et noires qui sont hyper belles alors je vais vous remontrer quelques petits dessins sans vous choquer qui sont juste là avec du papier glacé qui est hyper cool je suis très 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 content de l'avoir et en plus de ça ce qui est hyper cool c'est que pour son album il nous a fait un petit vinyle qui est incroyable alors là on reprend le dizaine que je vous avais déjà pris tout à l'heure la petite clé en rapport avec les chambres du truc Hotel Diablo et bien évidemment à l'intérieur on a le petit attention j'ai pas envie de le casser le petit vinyle Hotel Diablo qui est juste ici qui est très très cool alors pour ceux qui ne le savent pas Machine Gun Kelly est mon artiste préféré et Hotel Diablo est mon album préféré d'ailleurs si je vous montre si je vous montre ça juste là on l'avait eu sur Paris et il nous avait signé le petit album mais ça on en reparlera peut-être un autre jour continuons avec des vêtements et je vais faire assez vite parce que je voulais présenter dans la vidéo de la semaine dernière récapitulant tous les jeans que j'avais à la maison j'ai deux nouveaux petits jeans de chez Uniqlo les rêves sont dans la vidéo de la semaine dernière un petit jean beige et crème qui est très très cool et un jean un peu plus brut vraiment super cool je vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a des vidéos qui ont été faites dessus mais j'ai acheté des petits vêtements sur la marque d'un mec que j'apprécie de plus en plus que j'ai appris à connaître Rémi de chez Waze j'ai acheté un petit knitwear je sais pas trop comment dire knitwear de chez Waze mais je sais pas si je l'ai pas déjà présenté en fait alors non je vous l'avais pas déjà présenté mais il était présent dans une des vidéos un petit knitwear Waze marron alors il faut savoir que j'en avais un noir et un beige mais que j'avais pris un taille L et je trouvais que c'était trop petit parce que justement au niveau de la taille vous allez voir dans les plans portés là c'est assez court au niveau de la taille par contre au niveau des manches là vous allez voir aussi sur les plans portés là les manches ça tombe clairement sur les mains alors d'ailleurs il faut savoir que j'ai des grands bras donc il faut bien faire attention à ça le sizing est assez spécial mais je pense que c'est l'effet qui a voulu être fait je suis très content c'est hyper quali ça coûte je sais pas combien il y a pas mal de restock alors vous pouvez aussi les trouver sur Vinted mais je pense qu'en attendant les restock ce sera un petit peu mieux alors il y en a un noir, un beige etc les plus beaux sont les marrons il y en a un lila qui est hyper cool et il y en a un bleu qui est hyper hyper sympa mais voilà un petit knitwear qui est hyper cool de chez Waze mais je ne me suis pas arrêté là parce qu'il y a eu un nouvel item une nouvelle collection qui est sortie et j'ai eu la chance d'avoir un axe exclusif pour acheter ce petit teddy parce que ça fait pas mal de temps que je veux un teddy le teddy noir et gris de chez Waze et qui est rempli, rempli, rempli de plein de détails et qui est hyper quali donc au niveau des détails déjà on va commencer avec un petit texte au niveau de l'avant au niveau du pectoral ici et au niveau de l'autre on a justement le gros logo Waze sur les manches on a des petites Waze Waze Love sur une manche et je crois que sur l'autre c'est une date, alors je pense que c'est la date de naissance de Rémi ou c'est la date, pas la fondation de la marque mais en tout cas, 1993 et à l'arrière on a un gros, gros truc hyper stylé on a un Fromways with Love mais qui va prendre toute la place au niveau du dos et c'est un petit peu en... je vais peut-être dire une connerie quand je dis ça mais vous voyez ça fait un petit peu effet tapis, hyper cool, franchement le truc il est hyper quali, les manches sont en cuir et alors pour ceux qui veulent savoir c'est la taille L, alors c'est Rémi qui m'avait dit de prendre cette taille là, ça fait un petit peu oversize, pas trop et du coup prenez une taille normale si jamais vous le voulez alors je sais même pas s'il est encore dispo même au niveau des boutons poussoirs des petits détails avec, je crois que c'est une carte ouais c'est un monde avec marqué Waze in the Ronaldo ah non, avec Waze international qui a marqué mais je suis vraiment zinzin, c'est vrai que lorsqu'il y avait une petite étiquette avec international, donc voilà franchement, Teddy vraiment hyper cool Waze que vous allez peut-être revoir pas mal de fois sur la chaîne étant donné que j'aime bien la marque et que j'aime bien le gars qui a la marque, mais voilà, un Teddy je suis très content de l'avoir est-ce que les Teddy vont passer de mode ? je sais pas, mais en tout cas je suis très content continuons et terminons avec les paires paires de New Balance que je vous ai présenté il y a deux semaines on va pas en parler beaucoup plus que ça mais hop, la petite 2002R Suède Wolf Nightwatch, je sais pas quoi, en tout cas elle est incroyable, green et évidemment une nouvelle paire que j'ai eu pour mon anniversaire au début janvier qui m'a été faite par tous mes potes, ma copine et tout, une petite paire de Jordan 1 pour ne pas changer, avec un petit peu de marron si je vous montre ça, vous allez forcément reconnaître le petit protège-boîte, on va dire avec le logo à ma manière on va ouvrir tout ça on va faire un tout petit tour de la boîte étant donné que là on a le petit à ma manière et l'autre c'est juste ici, mais vous connaissez forcément la paire donc je vais juste l'ouvrir pour vous montrer que je l'ai bien acheté, que je l'ai bien entre les mains la petite Jordan 1 à ma manière alors cette petite Jordan 1 à ma manière je suis très content de l'avoir, waouh, waouh, waouh regardez comment je l'ai sali de fou et justement, je vous fais ce petit rapport là avec la petite semelle, couleur un petit peu crème saumon mais là par contre il faut que j'enlève ce truc là, c'est pas possible et on a une paire blanche, pas forcément ultra blanche étant donné qu'il y a un petit effet craquelé sur le cuir qui fait un effet assez spécial sur la paire un petit pot de crocodile alors on m'avait dit crocodile ou serpent, je sais plus la paire est hyper sympa franchement, les petits détails qu'il y a là-dessus j'attends énormément la Jordan 2 qui va sortir mais je suis un petit peu déçu parce que sur la Jordan 3, il y avait eu un travail qui avait été fait qui était très cool sur la Jordan 1, il y avait eu un travail qui a été fait qui est très cool et différent de la Jordan 3 mais sur la Jordan 2, je crois que c'est la même chose que celle-là en fait ils ont repris la même base que la 1 les mêmes couleurs, le même type de cuir et ils l'ont remis sur la Jordan 2 je suis un petit peu déçu j'aurais aimé que la 1, 2 et 3 soient très différentes malheureusement ça ne l'est pas et ce n'est pas très grave en soi je pense que la hype de la 2 maintenant avec du recul elle ne va pas forcément monter je ne pense pas que l'effet Union à ma manière sur la Jordan 2 seront aussi forts que ce qu'avait eu Off-White justement avec la Jordan 2 l'eau qui était sortie mais voilà, je suis très content de vous présenter cette petite paire que j'avais pour mon anniversaire avec des petits lacets hyper cool alors je crois qu'il y a des lacets aussi que j'ai retrouvé, crème qui sont hyper cool alors j'avais essayé mais je préfère les marrons je trouve que ça rend un peu mieux donc voilà, ça c'était mes derniers achats il doit en manquer parce que j'en fais tellement que je dis des bêtises mais là c'est des petits trucs que je voulais vous montrer si vous êtes intéressé par ça n'hésitez pas à aller dans la barre de description juste en dessous il y aura tous les liens, les refs de tout ce que vous cherchez donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé les achats ça ne reviendra pas tous les mois comme j'avais fait l'année dernière ce sera que quand j'aurai envie quand j'aurai des choses à vous présenter des choses que je ne vous aurai pas forcément montré en vidéo là les trucs que je vous avais déjà montré en vidéo on est passé en revue assez rapidement dessus les trucs que j'ai envie de vous montrer je prendrai mon temps je prendrai une vidéo spéciale par rapport à ça mais les achats on ne va pas forcément les faire tout le temps parce que en fait c'était venu à me forcer à acheter des trucs pour vous présenter des choses là au moins je suis tranquille j'achète ce que j'ai envie j'achète quand même pas mal de choses et je ne suis pas forcément bloqué ça me permet de m'ouvrir et de me dire qu'est-ce que je dois sortir la semaine prochaine bref on est sur un autre débat philosophique mais si vous avez kiffé n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like et à laisser un petit commentaire pour me le faire savoir on se retrouve la semaine prochaine à 18h pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien ciao à à à Sous-titrage ST' 501